bonjour à toutes et à tous c'est nours au micro on se retrouve pour la config gold de ce noël 2015 donc on commence à voir des changements je voulais énoncer lors des précédents vod qui vous présenter des configs bronze à 550 euros et silver à 750 euros on était sur de l'ancien socket à partir du gold on va passer sur le nouveau socket sur la nouvelle architecture intel à savoir le sky lake donc j'ai eu beaucoup de doutes à savoir à quel moment on va dire je vous présentez le passage à cette nouvelle architecture avec ce nouveau socket ces nouveaux processeurs et autres et je pense sincèrement voilà on a atteint un palier tarifaire qui qui prétend être optimale pour ce changement de plateforme ce changement de ce qu'est donc on a bon là ça affiche 977 je l'avais fait à 975 donc il ya un truc qui a dû prendre un petit peu chez le dlc j'ai par rapport à la config silver où j'ai galéré on va dire j'ai prévu un peu plus mon coup là je pense qu'il ya beaucoup de monde qui est sur ldlc en ce moment vous allez voir qu'il ya des trucs qui ne sont plus disponibles alors qu'il était tout à l'heure enfin bref qu'est ce qui a changé dans cette config donc je voulais dit on passe sur la nouvelle plateforme donc je vais vous faire dans l'ordre histoire d'être sûr de pas m'embrouiller qu'est-ce qui n'a pas changé on est toujours sur le ventirad sur le couleur master hyper 212 evo je voulais dit c'est une valeur sûr absolument rien à redire sur ce ventirad pas cher performant il vous permet de faire un petit peu de work looking c'est nickel on est toujours sur une configuration en micro atx donc pour cela je vous conseille une fois de plus le couleur master n200 un boîtier micro atx qui n'est pas cher qui est robuste qui vous permet de faire du câble management je voulais présenter dans les reviews de matos peut-être une vidéo apparaître sinon je vous invite à claquer à taper pardon juste n200 nours dans youtube et vous allez voir la revue du boîtier il est franchement pas mal par rapport à son prix très très bon rapport qualité prix l'alimentation elle n'a pas changé on est toujours sur du 550 watts plus bronze quatre ans plus bronze donc un bon rapport qualité prix là aussi une alimentation modulaire qui permet d'avoir du câble management et d'avoir un bon une bonne circulation de l'air dans votre boîtier on passe par contre sur du ssd donc pour ceux qui ne connaissent pas la différence ssd disque dur donc hdd en gros le ssd c'est comme une grosse clé usb ça permet d'aller beaucoup plus vite au niveau du traitement des données en termes d'écriture et de lecture qu'est-ce que ça va changer exactement ça va pas améliorer vos fps dans les jeux ça c'est clair par contre ça va changer autant de chargement de windows peut-être un temps de chargement dans les jeux et c'est quand même quelque chose qui est très très appréciable les prix des ssd sont chers par rapport aux disques durs vous voyez pour 500 gigas donc le prix de la capacité équivalente aux espaces de stockage des précédentes configurations je vais y arriver donc toujours 500 gigas là on a 180 euros au lieu d'il me semble 40 euros je crois vous 50 euros donc gros son audio on va dire que c'est quatre fois plus cher oui mais c'est beaucoup plus rapide et j'estime que quand on approche du seuil fatidique des mille euros on est en droit d'avoir un pc alors un pc qui a un peu de réactivité un peu plus rapide etc etc donc je vous ai mis un ssd 550 850 evo alors il ya une petite histoire sur la mémoire tlc ou mlc oui la mlc est mieux que la tlc mais c'est un contrôleur samsung le disque le ssd est garanti je crois cinq ans donc ne vous en faites pas ça ira très bien là dessus j'en ai acheté j'en ai monté plusieurs j'ai eu aucun souci avec cela au niveau de la ram on est passé vous allez le voir sur de la ddr4 tout simplement puisque comme je vous présentez bientôt on est passé sur le nouveau socket donc le z170 et sur le les nouveaux processeurs intel à savoir les skypec qui gèrent la ddr4 et on va donc prendre 8 gigas toujours pas la peine pas la peine de prendre plus pardon de ddr4 en fréquence 2400 avec un acl de 14 donc ça c'est là le premier timing on va dire samedi ça serait long de vous expliquer la comparaison ddr3 ddr4 donc peut-être je vous ferai une vidéo dédiée à ça je vais pas le faire ici sachez que voilà c'est pareil à ce niveau tarifaire on peut se poser la question si oui ou non on passe le cap du nouveau chipset ddr4 j'ai décidé de le faire de manière à avoir un changement par rapport au config de l'été et donc j'ai opté pour ces 8 gigas de dr4 de chez corsair en low profile de manière à être sûr de ne pas gêner l'installation du ventirad très bonne très bonne ram garantie à vie par corsair prix relativement contenu vis-à-vis de la qualité de la ram vous pouvez y aller les yeux fermés en termes de cartes graphiques on n'a pas évolué par rapport à la configuration précédente on est toujours sur une gtx 960 donc toujours une autre 3d mais pourquoi pas une autre marque un jour aucun souci là dessus du moment que c'est un système de ventilation personnalisé pas le système de ventilation stock qui a tendance à faire chauffer les cartes graphiques la carte mère voilà c'est là où ça commence de changer un petit peu donc vous le voyez c'est écrit ici ce qu'est 1151 chipset tout à l'heure j'ai dû me tromper j'ai dû dire ce qu'est 770 c'est en fait le chipset intel z170 donc carte mère de chasse rock qui va vous permettre de faire tout ce que toutes les cartes mères vous permettent de faire c'est à dire de mettre votre processeur votre ram votre carte graphique d'y relier dans le cas présent votre ssd vous aurez de l'usb 3 en façade vous avez pas mal de prises derrière donc forcément le hdmi le dv ici de l'usb 3 de partout le port ps2 qui peut être utile si vous avez un clavier en ps2 puis cartes sont basiques c'est façon les chipsets sont sont un petit peu tout pourri sur les cartes mères je vous invite vraiment si vous voulez avoir une bonne qualité sonore à prendre un chipset sont déportés pareil pour la qualité du micro type petites cartes sont usb déportés donc carte mère pas trop cher qui va vous permettre de gérer la ddr4 et surtout qui va vous qu'un slot m2 pour la suite des événements on va dire vous pourrez évoluer dessus donc voilà bonne carte mère on va dire d'entrée de gamme par rapport à ce prix et pour aller sur cette carte mère le nouveau l'un des nouveaux processeurs intel pardon de la série sky like qui gère à ddr4 et à ddr3 elle low profile à savoir un i5 6500 version non cas donc non overclockable même si le chipset z170 permet l'overclocking j'ai gardé cette marge tarifaire car la version overclockable du i5 donc le 6600k est à pas loin de 400 balles si je ne dis pas de bêtises donc vraiment vraiment beaucoup plus cher 300 et quelques euros donc vraiment beaucoup plus cher ici on n'est pas sur une version overclockable mais vous en faites pas ce pros à des très très bonnes performances et vous permettra vraiment de jouer dans très bonnes conditions à tous les derniers jeux donc la carte graphique on va dire sera votre votre poste goulet sur cette configuration c'est ce qu'il faudra faire évoluer et c'est ce qui va évoluer par accord par rapport à la configuration platine vous allez le voir il ya on commence à taper dans une configuration voilà qui est très modulable c'est difficile après de vous conseiller des choses que ça va dépendre de votre budget de vos choix des jeux auxquels vous jouez etc etc mais on est vraiment une configuration très très équilibré et très modulable et si je pouvais vous la vous conseiller c'est voilà à partir de ce tarif là où on a vraiment quelque chose de fallable qui va tenir dans le temps qui est modulable auquel vous pourrez avec laquelle vous pourrez profiter des derniers jeux si vous avez la moindre question n'hésitez pas c'est comme d'habitude vous me follow sur facebook sur twitter tous les liens sont en bas là ils défilent et puis sont aussi dans la description sur le forum mac os frein aussi bien sûr et puis vous pouvez vous poser vos questions aussi forcément dans les commentaires de la vidéo je vous fais des bisous je vous dis à bientôt n'hésitez pas à aller voir les autres vod en cliquant dessus